Rencontre avec Loïc Barrière, sur Radio-Orient. L'invité de rencontre est le docteur Fouad Abou Nader, fondateur et président de l'ONG Nahoraj. Bonjour. Bonjour monsieur, merci de me recevoir. Alors Fouad Abou Nader, vous êtes médecin de formation. Près de 20 ans après la guerre civile au Liban, vous avez fondé l'ONG Nahoraj. C'était en 2010. D'abord, pourquoi avez-vous fondé cette ONG et quelles ont été les activités de cette association l'année de sa création ? Car j'imagine qu'elle a pris de l'ampleur ces dernières années, notamment en raison de la crise économique et sociale que traverse le Liban. Si vous me permettez, je vais commencer juste par ajuster un petit cliché qui existe chez tout le monde, c'est la guerre civile au Liban. En fait, la guerre au Liban, c'était une guerre contre les étrangers essentiellement à 80%, qu'ils soient israéliens, syriens, palestiniens. Et à 20%, elle était entre les Libanais. Donc, si vous voulez, on peut l'appeler la guerre du Liban ou les guerres au Liban, mais la guerre civile libanienne, c'est devenu comme un cliché qui est utilisé par tout le monde. Voilà. Oui, en 2010, j'ai fondé l'association Nauraj pour justement continuer un peu ce que j'avais commencé à faire dans le temps. Quand j'ai milité dans le temps, c'était pour garder les gens au Liban, pour ne pas qu'ils quittent. Parce que finalement, j'avais peur que le visage du Liban ne change, que l'ADN du Liban ne change. Et si jamais il y avait, par exemple, les chrétiens qui allaient quitter beaucoup plus, ou les druzes, ou les seigneurs de l'échelle. Vous étiez un chef de milice, de parti politique au Liban. Oui, de la milice chrétienne du Liban. Donc, pour moi, aujourd'hui, il faut continuer à travailler pour arriver à ce but. Le but, c'est que nous voulons tous vivre avec nos partenaires en toute liberté, sécurité, dignité et égalité. Donc, ça, c'est le but ultime. Pour ce faire, il faut que toutes les familles qui composent, les 18 familles qui composent le Liban restent au Liban et puissent être actives au niveau de la vie politique libanaise. C'est pour cela que je me suis attaché, dans l'association Nauraj, de faire le travail sur le terrain directement. C'est-à-dire, vous savez, pour moi, le Liban est né en 1920 sur une illusion que tous ont sémé, surtout les chrétiens, les musulmans. Et finalement, on allait bâtir un pays qui était très bien. Finalement, on a bâti un pays qui était très bien. Mais ce pays est passé tout le temps, durant ses 100 ans, par des problèmes continu et qui n'ont pas cessé. Donc, moi, ce que je veux, c'est arriver à un stade où je peux donner à mes enfants un pays stable, où ils peuvent vivre avec leurs partenaires, sans qu'ils n'aient tout le temps la hantise d'une guerre ou d'un problème au Liban. Alors, je me suis dit, pourquoi ne pas essayer de créer sur le terrain des projets qui amènent les gens à vivre ensemble, à travailler ensemble? C'est-à-dire, au lieu que l'entente ne se fasse entre les chefs politiques, que l'entente se fasse entre les gens eux-mêmes, mais à travers des projets où il y aurait une convergence de tous leurs intérêts, sociaux, économiques, éducation, culturel, etc. Et c'est ce qu'on a fait sur le terrain. Et je crois qu'on a pu faire certains petits exemples, je vais vous donner ces deux exemples. En 2014, il y a eu un grand clash entre l'armée libanaise au nord-est du Liban, dans un village qui s'appelle Ersal. Ersal, c'est un village sunnite de l'Abeka qui a abrité 120 000 réfugiés syriens, parce que c'est juste à la frontière syrienne, alors que le village est de 25 000 habitants uniquement. Par la suite, après le clash, les gens de Daesh, parce que le clash a été avec les gens de Daesh, ils ont pris 41 otages de l'armée libanaise et de la gendarmerie libanaise. En arrivant en montagne, ils ont tué immédiatement trois chiites. Les chiites ont kidnappé des gens de Ersal pour les tuer en représailles. Et les gens de Ersal ont kidnappé des chiites en représailles. Ce qui fait que par la suite, ils se regardaient comme ça, comme des chiens de faïence. Et à ce moment-là, j'ai parlé avec le maire d'un village chrétien qui s'appelle Ras Balbek, rien à voir avec la ville de Balbek, qui est chrétien. Et je lui ai dit, fais deux coups de fil. Un au maire de Ersal et un au maire de Hermel, qui est une grosse bourgade chiite. Et vois si on peut faire cet échange. Il a été étonné de voir que tous attendaient quelqu'un qui vienne au milieu, qui va bâtir ce pont entre les deux. Et voilà, ça c'est le rôle des chrétiens finalement au Liban. Trouver un terrain d'entente pour qu'on puisse vivre tous ensemble. Et je crois que le côté économique ou social est, je crois, la façon la meilleure de le faire. Le rôle des ONG est vital au Liban en raison de l'absence d'institutions fortes ? Absolument. En l'absence de l'État, simplement. Il n'y a pas d'État aujourd'hui. L'État est complètement... Il y a une dilution de l'État et de l'autorité de l'État. Il est en faillite, l'État est en faillite, ce qui fait que les gens doivent se débrouiller eux-mêmes. C'est pour ça que toutes les ONG au Liban ont fait un travail merveilleux. Bien sûr, il y a des ONG qui ont fait de l'argent, enfin, quand, partout. Mais les ONG ont fait un travail merveilleux. C'est grâce aux ONG que les gens arrivent à subvenir à leurs besoins aujourd'hui. Alors, on a parlé de la création de l'ONG Nahouraj en 2010. Est-ce que les besoins sont devenus de plus en plus importants avec les années ? Ah oui, ça a augmenté. Parce que, vous savez, en trois ans, l'autorité politique au Liban, qui est complètement déréquissante, qui est complètement irresponsable, n'a pas créé, n'a pas trouvé une seule solution en trois ans. Ça fait trois ans que le FMI attend que le ministère, que le gouvernement libanais vienne avec un plan et qu'il s'entende avec le FMI pour enclencher le processus de sauvetage économique et financier du Liban. Ils n'ont rien fait en trois ans, ce qui fait que les gens sont laissés à eux-mêmes. Nous sommes aujourd'hui sans président de la République. Nous sommes aujourd'hui sans gouvernement. On a un chef de gouvernement qui a été pressenti, mais qui n'a pas pu fonder son nouveau gouvernement. On a un parlement qui est aujourd'hui paralysé parce que le gouvernement, le parlement aujourd'hui, n'a qu'un seul rôle, c'est élire le président. Donc, ce qui fait que l'exécutif et le législatif, toutes ces instances sont complètement paralysées. Et donc, ça a changé le rôle de votre ONG, Naurage ? Oui. Vous travaillez beaucoup plus qu'avant sur le terrain, car les besoins sont criants aujourd'hui ? Oui, absolument. C'est de plus en plus grand au niveau de la santé, au niveau de création d'emplois, au niveau de l'éducation. Garder les écoles ouvertes, c'est devenu un truc majeur aujourd'hui parce que les écoles veulent fermer. Ils n'arrivent plus à subvenir à leurs besoins. Donc, concrètement, vous aidez à payer les enseignants, payer l'électricité, par exemple ? Oui, bien sûr. Donc, nous travaillons sur trois paramètres essentiels. Un, l'éducation. Deux, la santé. Et trois, la création d'emplois. Ça, ce sont les trois paramètres sur lesquels nous sommes en train de travailler. Bon, l'école, qu'est-ce qu'on fait ? Bon, les écoles ne peuvent pas payer les professeurs, ne peuvent pas payer le mazout, le diesel pour le générateur, parce qu'il n'y a pas d'électricité au Liban actuellement. Donc, oui, pour aider, nous avons fait une injection de cash, justement, pour aider les professeurs, payer les salaires, surtout les arriérés, et en même temps, l'essence, le mazout. Et aujourd'hui, nous sommes en train de faire une chose, c'est de travailler sur l'installation de panneaux solaires sur les toits des écoles pour, justement, essayer de pallier à ce manque de mazout. Alors, c'est une association, Naoraj, Fouad Abou-Nader, qui est entièrement financée par des dons privés ? Absolument, par des dons privés, oui. Vous êtes aidé, notamment par la France. J'ai vu que Laurent Wauquiez, le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, avait subventionné votre association. Il a aussi, par exemple... Il a subventionné deux projets, pas l'association, deux projets. Vous savez, nous, nous avons à peu près 70, 68 volontaires, nous avons uniquement deux salariés. Et nous sommes logés dans le complexe patriarcal maronite. Donc, nous ne payons pas ni de loyer, ni d'électricité, eau, etc. Taxe municipale, rien. Donc, pratiquement, nous n'avons pas beaucoup de frais. Alors, l'argent que nous recevons, on l'injecte direct, presque entièrement, dans les projets. Et j'ai vu que vous travaillez notamment avec l'œuvre d'Orient. Oui. L'œuvre d'Orient, c'est vraiment des partenaires qui sont très fiables. Ils sont sur le terrain. Ils sont vraiment merveilleux. Les jeunes qui travaillent avec l'œuvre d'Orient sont merveilleux. Ils connaissent le Liban beaucoup plus que beaucoup de Libanais, croyez-moi. Ils connaissent les petits villages au fin fond du Liban. Et ils sont très actifs. Ils vivent notre cause. Ils sont habités par la cause libanaise. Ça se voit quand ils parlent, surtout avec, par exemple, le clergé au Liban, qui, parfois, n'est pas très actif, n'est pas très chose, avec les gens, avec les maires des villages, etc. Vous sentez qu'ils connaissent les gens par leur nom. Ils connaissent les besoins directement. Ce qui aide beaucoup, justement, à identifier les vrais projets et à identifier les vrais ONG qui sont en train de faire le travail sur le terrain. Quand vous venez en France, comme aujourd'hui, puisque vous êtes venu de Beyrouth à Paris, vous essayez de récolter des dons ? Vous cherchez des partenaires ? Bien sûr. Ça, c'est un travail incessant et inlassable. On doit toujours, justement, essayer de trouver des fonds, surtout aujourd'hui avec l'Ukraine, où beaucoup d'argent est en train de partir en Ukraine. Donc, il y a de moins en moins de fonds qui vont au Liban. Et ensuite, il y a une lassitude, aujourd'hui, du donateur. Il est tout le temps sollicité. Maintenant, avant, c'était le Liban, surtout après l'explosion du port de Beyrouth. Et maintenant, il y a l'Ukraine. Demain, il y a eu le séisme en Syrie et en Turquie. Donc, tout le temps, ils sont sollicités. Ce qui fait que le Liban ne devient plus une priorité, actuellement. Alors, le Liban est en train de se vider de ses forces vives. Les médecins, notamment, quittent le Liban depuis l'explosion du port de Beyrouth. Cette crise sociale et économique est la pire qu'ait connue votre pays depuis sa création. Le fait que des médecins, par exemple, quittent le Liban, ça complique les choses. Comment arrivez-vous à les remplacer sur le terrain ? Que faites-vous sur le domaine de la santé ? Ce n'est pas évident parce que, oui, les médecins quittent, les nurses spécialisées quittent. Il y a, en une année, je crois, il y a eu 600 qui sont venus uniquement en France, sans compter la Belgique, l'Allemagne, l'Italie, l'Angleterre, les États-Unis. Il y a les ingénieurs qui sont en train de quitter. Donc, oui, c'est vrai, il y a toute la force vive du Liban, comme vous l'avez dit. Bon, nous, ce qu'on doit faire, c'est de rétablir un peu un semblant de vie normale dans le pays. Et petit à petit, les Libanais sont braves. Les choses sont en train de s'équilibrer. Maintenant, de plus en plus, les choses se dollarisent au Liban. Donc, de plus en plus, tous les paiements vont commencer à être en dollars pour éviter les fluctuations d'alives libanaises. Même les salaires vont commencer à être payés en dollars. Ce qui fait, dans une échéance, disons, peut-être de deux ans, les choses vont devenir beaucoup plus claires et faciles pour les gens. Oui, ça a été un gros problème. Il y a eu des hôpitaux où ils ont perdu des gens qui étaient très, très, très qualifiés. Oui, on a perdu ça. Que voulez-vous ? Alors, dans le domaine social, Fouad Abou Nader, j'ai vu que vous offriez des cartes de mutuelle aux personnes démunies pour leur permettre d'être soignées. vous subventionnez concrètement leur adhésion à ces compagnies d'assurance. Comment ça se passe ? Oui. En fait, on sponsorise une partie seulement. Les autres sont en train de payer. Nous, ce qu'on fait, on travaille en tant que facilitateur. C'est-à-dire, on ne fait pas le travail des autres. On aide les principales forces à venir ensemble, à travailler ensemble. Donc, ce qu'on a fait, on a fait un appel d'offres. Onze compagnies d'assurance ont répondu et mutuelles. Et on a choisi, on a fait avec eux, on a choisi la meilleure. On a vraiment pressé pour avoir vraiment le meilleur prix. Et on a eu le meilleur prix, la moins chère du Liban, qui est échelonné sur quatre paiements. Ce qui a facilité aux gens le paiement avec une toute petite commission pour le fonctionnement. Et parfois, avec cette toute petite commission qui ne vient pas à nous, parce que ceux qui gèrent le portefeuille, c'est la société d'assurance. Ce n'est pas un ouvrage. Nous ne rentrons jamais dans le côté commercial. Jamais. Que ce soit ça ou que ce soit les projets d'agroalimentaire, de transformation agroalimentaire, etc. On fait travailler les gens pour que les gens puissent eux-mêmes générer. Mais quand il y a un petit profit, disons, qu'on va appeler, on le met dans une caisse. Et avec cette caisse, nous aidons les gens les plus démunis pour leur donner cette assurance. Fouad Abou Nader, vous menez des actions sur le développement économique. Vous nous avez parlé de Ersal tout à l'heure. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples des secteurs où vous agissez sur le terrain ? Qu'est-ce que ça veut dire aider les gens à se développer d'un point de vue économique ? Nous avons une équipe qui va faire une étude sur le terrain pour voir. Premièrement, on a divisé les villages en clusters, en regroupements de villages. Et on envoie une équipe qui étudie la microéconomie du ville, de la région, sur quoi est basée la microéconomie de la région. Parfois, c'est la transformation agroalimentaire, disons, l'huile d'olive et les olives. Parfois, c'est les agrumes. Parfois, c'est le tourisme religieux. Parfois, c'est l'écotourisme. Donc, chaque région est différente. Et nous aidons les gens à développer ce qui existe déjà. Donc, par exemple, nous avons fait un projet dernièrement, justement, avec l'œuvre d'Orient. On a pris les terrains d'un couvent dans la montagne qui regroupe 12 villages tout autour de ce couvent. Ils nous ont donné 25 000 m² qu'on a plantés avec des avocats, parce que les avocats libanais ont de très grandes valeurs. On a vu que ce qui élagait les arbres, pour les transformer en charbon, on a fait un four spécial écologique pour éviter que ça brûle. Donc, ça chauffe le bois au lieu de brûler. Bref, tout ça, c'est des petits détails. Tout ça pour vous dire qu'on étudie sur quoi est basée l'économie. Et on travaille en conséquence. Comme on a aussi mis des machines pour faire de la purée de tomates. Voilà, ça, c'est cette région. Une autre région, c'était l'olive et l'huile d'olive pour essayer de donner un boulot sur 12 mois. Parce que vous savez, la saison des olives, c'est uniquement deux mois. Et on a réussi à faire ça. Donc, il y a maintenant toute une petite industrie qui fait beaucoup de choses, comme la tapenade, comme les huiles aromatisées, etc. Et dans une autre région qui est dans la montagne, on fait de l'écotourisme. Donc, on a monté une société, une société anonyme, qui vend des actions aux gens des villages avoisinants. C'est comme ça qu'ils font un capital. Avec ce capital, ils achètent l'équipement, le matériel, etc. Et ils payent les salaires. Donc, voilà, c'est comme ça qu'on arrive à créer des emplois. De quelle manière la diaspora libanaise, notamment en France, peut-elle vous aider ? J'imagine qu'elle est déjà très impliquée dans vos projets. En effet, ils sont très impliqués. Et voilà, on dit toujours que ça, c'est les deux ailes du phénix du Liban. Les gens qui habitent toujours le Liban et la diaspora. Voilà, la diaspora, elle est très active. Elle aide en envoyant de l'argent, des médicaments. Ils sont impliqués dans des projets de développement directement. Et c'est comme ça qu'on essaie de profiter. Qu'est-ce que vous pouvez dire aussi à ceux qui peuvent s'inquiéter de savoir si leurs dons vont vraiment arriver au Liban à travers votre association ? Puisque c'est une des questions qu'on se pose souvent dans un pays où la corruption est très importante. Absolument. Donc, nous avons mis une maison d'audit qui fait un audit sur l'argent, comment il arrive, comment il est dépensé. Et on envoie toujours un rapport au donateur avec les détails, comment l'argent a été dépensé. Pour que, justement, ces gens-là aient confiance. Et ensuite, on leur envoie des photos. Et quand ils viennent au Liban, on a quelqu'un qui les prend pour visiter et voir directement comment ça se passe. Pour terminer, Fouad Abou Nader, est-ce qu'on peut parler des projets que vous avez sur le court terme et le moyen terme ? Et les besoins que vous avez pour pouvoir les mettre en œuvre ? Oui, maintenant, nous avons monté un groupe de travail stratégique qui va travailler spécifiquement à la création, à trouver des solutions pour les gens. Parce que ce qu'on a fait dans Nauraj, maintenant, on va aller un pas plus haut pour essayer d'être un peu plus global au niveau de la société libanaise. Et essayer vraiment de trouver des solutions parce que l'État va passer encore plus de temps à attendre la solution qui va venir des projets politiques et des alliances politiques et des solutions politiques. Et vous n'avez pas le temps ? On n'a pas le temps du tout. Les gens ont faim, les gens ont froid, les gens ont mal, les gens sont en train de mourir parce qu'il n'y a pas de médicaments. Non, on n'a pas le temps. On ne peut pas attendre les politiciens et le pouvoir central pourri qui existe actuellement. D'où nous, on prend une décentralisation avancée, un système de régionalisme à l'italienne ou à l'espagnol. Et ensuite, nous sommes en train de prendre aussi la neutralité du Liban. Et il faut aussi séparer la religion de l'État pour essayer de créer un État de droit où tous les gens seraient sous une même loi de statut civil. Et pour en revenir au projet, concrètement, ce qui va arriver dans les mois et les années qui viennent ? Oui, nous allons... Cette instance que nous sommes en train de monter va prendre de plus en plus de l'ampleur. Nous allons avoir beaucoup plus d'interventions en direct concernant, par exemple, l'installation d'unités solaires dans les villages pour prendre tous les villages, pour le transport public, la santé, les finances, etc. Parce que, comme vous savez, aujourd'hui, les banques ont fermé durant une semaine et il n'y avait plus de transactions. Et dans tous les cas, personne n'a confiance dans les banques libanaises. Personne ne met de l'argent dans les banques libanaises. Et les banques libanaises ne font pas le travail dans tous les cas. Donc, ce qui fait qu'il y a beaucoup de travail à faire. Et de plus en plus, maintenant, cette chose va prendre de l'envergure. Merci, docteur Fouad Abou Nader, d'avoir été l'invité de Rencontre. Je rappelle que vous êtes fondateur et président de l'ONG Nauraj. Merci. Merci à vous. Merci de m'avoir reçu. Merci. Rencontre avec Loïc Barrière sur Radio-Orient. Sous-titrage Société Radio-Canada